Chaque jour, Sylvie Hanan balaye cette poussière noire devant sa porte, près du bassin industriel du Golfe de Fosse. A 38 ans, elle a souffert d'une maladie coronarienne, puis tout s'est enchaîné. Tumeur à l'ovaire gauche, diabète, cancer de la thyroïde et enfin cancer du sein. Pourtant, elle n'envisage pas de quitter sa ville. On ne peut pas dire qu'on est mal. Les usines font qu'on vit très bien, on ne paye pas de taxes d'habitation. Le foncier au niveau de la commune est très bas. On a des infrastructures au niveau du sport, on a un parcours santé extraordinaire. On vit très bien, mais on ne respire pas trop bien. Sylvie n'est pas un cas isolé. A Fosse-sur-Mer et dans les environs, on a deux fois plus de chances de développer du diabète. Et les cancers sont aussi plus fréquents. C'est en tout cas ce qu'affirme une nouvelle étude participative qui se nourrit de témoignages directs plutôt que de statistiques médicales. Cela peut surprendre, mais la sécurité sociale n'autorise pas l'utilisation de ces bases de données pour faire de la prévention. Pour ce spécialiste des maladies professionnelles, cette nouvelle étude est donc fondamentale. D'être informé des spécificités régionales ou locales des pathologies dont sont atteints les patients, ça aurait un impact énorme même sur la prévention. C'est-à-dire le fait simplement d'être sensibilisé à certaines pathologies spécifiques à la région, par exemple, nous attiserait notre méfiance et notre attention vis-à-vis de ces pathologies. Or, ce n'est pas le cas. Nous n'avons que des impressions. L'étude a été menée par la sociologue Barbara Allen. Sa méthode, populaire aux Etats-Unis, consiste à interroger les habitants un à un plutôt que de consulter le registre des hôpitaux pour dresser une carte très précise des pathologies. Les personnes interrogées sont par ailleurs impliquées jusque dans le processus d'analyse des résultats. Si les résidents participent à la réalisation de l'enquête et à l'analyse des données, alors ils s'approprient l'enquête, ils la comprennent et ils lui font confiance. Du coup, ils se sentent le pouvoir de s'en servir pour pousser aux changements politiques et sociaux dans leur environnement ou dans leur ville. Officiellement, incinérateurs, raffineries et centrales respectent les normes européennes en matière d'émission. Mais les associations dénoncent un effet cocktail. L'étude participative de Barbara Allen apporte des réponses et peut-être un nouveau souffle à la mobilisation.